Ok, bonjour à tous, donc là c'est Éric Pinton qui prend la parole, on va se partager la présentation avec Joanne, on va vous parler de pile à combustible PEM pour la mobilité. Alors PEM c'est peut-être un nom barbare, en anglais c'est proton change membrane ou en français pile à combustible à membrane échangeuse de protons. Sa particularité c'est qu'elle a un point de fonctionnement en température assez basse aux alentours de 80 degrés et donc c'est adapté pour la mobilité et les sollicitations à dynamique rapide. Au sommaire, il faut que je clique sur la bonne flèche. Donc au sommaire, aujourd'hui Joanne vous fera une présentation très rapide du Carnoto, ensuite une introduction sur l'hydrogène parce que la pile à combustible fonctionne sur l'hydrogène et vous donnez quelques caractéristiques et clés, des indicateurs clés. La même chose sur la pile à combustible, des fondamentaux, les architectures et aussi des chiffres clés. Après sur la PMFC, on vous parlera des étapes de conception, réalisation et qualification en partant du matériau jusqu'au système pile, puis quelques exemples d'évolution, de résultats de R&D sur les performances de cellules et de stack. On passera après un petit aparté sur le moteur à combustion qui peut avoir du potentiel, même s'il y a des axes un peu de recherche et de R&D à déployer pour arriver à un niveau de maturité. On poursuivra sur les aspects sécurité, normes et réglementation. Et enfin, conclusion orientée vers un aspect plutôt technico-économique. Très bien. Très rapidement, vous connaissez sûrement déjà ceci. Donc on fait ce webinaire dans le cadre de Carnoto. Donc d'abord les instituts Carnot, donc c'est des instituts, des structures de recherche publiques, donc au service de l'industrie, des industriels, afin de vous accéder à l'ensemble des, on va dire, des moyens de recherche de nos, voilà, de ces instituts. Et au sein, donc il y a plusieurs instituts Carnot, 39 instituts Carnot aujourd'hui. Et donc Carnoto, c'est quoi ? C'est neuf instituts qui se sont rassemblés autour de cet intercarnot, on appelle ça, voilà. Pour notamment dans la filière automobile et mobilité, afin que les PME, TPE, ETI puissent accéder aux plateformes de l'ensemble de ces instituts en vue d'améliorer leur potentiel d'innovation. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Donc voilà, donc je disais, neuf instituts Cartot, qui représente 50 plateformes technologiques, avec beaucoup, beaucoup de moyens d'essai et de matières grises à votre service. Environ 8000 experts aujourd'hui, et ces neuf instituts sont répartis à peu près partout en France. Donc là, nous, aujourd'hui, on est au sein de, avec Nicolas, de deux instituts principaux qui sont basés à Lyon et à Grenoble. Bien entendu, voilà, les neuf autres que vous voyez à votre écran. Voilà, je ne dirai pas plus. Je passe directement à toi, Eric, sur la pile. Très bien. Impec. Voilà, donc on va basculer sur l'hydrogène, qui est un peu l'élément de base. Voilà, sans ça, on ne peut pas faire pile à combustible et plein d'autres choses. Donc, pour mieux connaître cet élément, c'est un élément chimique le plus abondant, voilà, dans l'univers. Troisième, la surface de la Terre. Malheureusement, c'est un élément qu'on ne trouve pas à l'état naturel. On le retrouve souvent combiné, associé à de l'oxygène, on regarde la molécule d'eau, ou à du carbone pour des hydrocarbures. Et donc, c'est une molécule, il faut la produire et donc dépenser une source énergétique. Et le cercle, le modèle virtueux, ça serait de produire de l'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau et de sources primaires décarbonées, comme les énergies intermittentes, solaires ou autres, voire l'énergie nucléaire. Une de ces particularités, c'est que l'hydrogène a une densité d'énergie masse très élevée. Par contre, c'est un peu au détriment de la densité énergétique volumique. Et donc, on illustre ça par des exemples en dessous, sur la base d'un équivalent 1 kg d'hydrogène. Donc, 1 kg d'hydrogène, en gros, ça produit autant d'énergie que 3 kg d'essence. En termes de volume, comme on le trouve essentiellement à l'état gazeux, le stockage un peu standard pour la mobilité, c'est du 700 bar. Ça fait un équivalent volume de 25 litres à comparer aux 4 litres d'essence. Donc, en gros, ça occupe 6 fois plus d'espace en ordre de grandeur, en équivalent énergie par rapport à de l'essence. À savoir aussi que le couple masse et volume, c'est la matière première, mais également l'emballage ou le réservoir. Le réservoir aussi, pour résister à ces pressions-là, est assez massique. C'est assez lourd. Et en gros, il y a un ratio de 5 %, c'est-à-dire pour 20 kg de réservoir, on peut stocker 1 kg d'hydrogène. Donc, sur ce potentiel énergétique total de combustion d'hydrogène, les 33 kWh, en moyenne, on en récupère la moitié sous forme électrique et l'autre moitié sous forme de chaleur. Donc, il y a aussi moyen de faire de la co-génération. Un chiffre clé, on peut également faire 100 km avec un véhicule de classe moyenne, avec 1 kg d'hydrogène, 1 à 2 jours d'autonomie pour une maison en tout confort hors chauffage. Et pour l'aspect économique, un chiffre intéressant, l'hydrogène coûte à peu près 5 à 10 euros le kilogramme à la pompe. Et en gros, c'est le même coût d'exploitation qui a un véhicule thermique à la seule différence par kilomètre, donc en euros par kilomètre. La seule différence, c'est que pour l'instant, l'hydrogène n'est pas taxé. Et donc, l'hydrogène, c'est une filière à part entière de la production, distribution, stockage, conversion. Et donc, il y a toute une économie derrière à construire. Maintenant, on va aborder les aspects marchés, applications et roadmap. Je vais m'attacher surtout à traiter ce graphique. En ordonnée, on voit ici plutôt les aspects applications et marchés. Et là, ici, un peu la roadmap des déploiements tel qu'elle est envisagée, la vision aujourd'hui, en tout cas, de l'Europe. Voilà, ça, c'est une roadmap de l'Europe. Ce qu'on observe, c'est que déjà, il y a des véhicules, des équipements commerciaux qu'on a axés sur le marché, à des coûts plus ou moins acceptables. Et les projections, en gros, envisagent un marché de masse dans ce secteur-là, comment ça s'appelle ? Chariots et water, voitures, bus, etc. Plutôt aux alentours, entre 2025 et 2030. Donc, à l'échelle de 5 à 10 ans. Pour les transports un petit peu plus lourds, avions, maritimes, ça va un petit peu plus loin. Vous avez entendu du plan hydrogène avec Airbus, c'est plutôt à partir de 2035. Il y a d'autres applications de l'hydrogène pour la co-génération, pour le stationnaire, pour valoriser, pour l'habitat, valoriser à la fois la chaleur, l'électricité, l'industrie, etc. Et également, l'application un peu ultime, c'est plutôt soutien à l'équilibre du réseau. Les axes, un peu, pour accéder à un marché de masse, c'est de réduire le coût, le coût d'investissement, surtout, si possible, produire de l'hydrogène green, vert, décarboné. Et finaliser, même si c'est déjà bien avancé, tout ce qui est code et réglementation associés à l'utilisation de l'hydrogène. Très bien, maintenant, les fondamentaux de la technologie pile à combustible. Donc, le principe, c'est à partir de la rédaction d'oxydoréduction de l'hydrogène et de l'oxygène, produire de l'électricité à travers une membrane. C'est un assemblage membrane électrode qui permet d'isoler les protons et les électrons et donc de conduire un peu le flux d'électrons jusqu'à l'utilisateur électrique. Et derrière, produire de l'électricité, de l'eau et de la chaleur. Donc là, ici, vous voyez à gauche un exemple de composant qu'on appelle assemblage membrane électrode, composé de plusieurs couches de composants chimiques. Voilà, et on associe ça à une plaque bipolaire. La fonction de la plaque bipolaire, c'est de distribuer les réactifs à la surface des électrodes et des catalyseurs et évacuer les produits de réaction et la chaleur et conduire l'électricité. Donc, ça, c'est la cellule de base. Et ensuite, par rapport aux besoins de puissance, il suffit de les empiler en série, ces cellules, jusqu'à obtenir la puissance requise. Très bien, donc là, c'est imagé ici. Donc là, on voit ce qu'on appelle le stack en anglais ou l'empilement en français. Mais ce stack-là, en fait, c'est que le générateur électrique. Et pour pouvoir fonctionner, il faut l'alimenter, voilà, en combustible et en comburant. Donc, c'est ce qu'on voit un peu sur la vue éclatée. En gros, c'est un peu une vue macro, des macro composants d'un système pile à combustible. Donc, au départ, bien sûr, il faut de l'hydrogène. En général, il est stocké dans un réservoir entre 350 et 700 bar. On l'amène jusqu'à la pile à combustible à la termine d'un détendeur. La pression de fonctionnement de la pile, c'est plutôt aux alentours de, on va dire, 1,5 à 2 bar. Sachant que la circulation du fluide se fait simplement par delta P, variation de pression. Il n'y a pas d'organe mécanique, si ce n'est peut-être le détendeur. Et à ce niveau-là, il peut y avoir également des éléments pour faire recirculer comme des pompes, des éjecteurs ou autre technologie. Côté air, donc en général, on utilise l'oxygène de l'air. Pourquoi ? Parce que c'est, entre guillemets, un comburant gratuit. On pourrait utiliser le timing, je regarde. On pourrait aussi utiliser de l'oxygène pur, rien ne l'empêche, mais ça rajoute de la masse, du volume et du coût. Donc, pour la mobilité, ce n'est pas ce qui est privilégié. Ça, c'est plutôt pour les applications en arrêt hobby, de sous-marin ou quelque chose comme ça, ou dans la stratosphère. Très bien, voilà. Donc, on amène l'air jusqu'à un compresseur. Il y a tout un cycle après de séparation des gaz et de réhumidification. Parce que même si on produit de l'eau, la résistance électrique à travers cet équipement-là dépend de l'humidité. Et donc, il faut un apport externe. Donc, c'est ce qu'on appelle ici un évapocondenseur pour récupérer. Il y a l'air qui rentre sec et qui se recharge en eau à partir de l'air appauvri humide. La partie bleue, c'est le fluidique. Donc, c'est comme un moteur thermique classique, tout simplement avec un radiateur, des fois des 23 voies, un calorstat. C'est plutôt basique. Et également, il y a un autre aspect, c'est l'électronique de puissance parce que la pile, elle fonctionne dans une plage, c'est du courant continu, dans une plage de tension, en gros, entre le mid-nel max et un facteur 2 en tension. Et derrière, après ça, il faut l'adapter aussi aux besoins utilisateurs qui lui a une place de tension courant, voire fréquence, dédiée. Et il y a souvent une interface de pilotage avec de l'électronique. Je passe au slide suivant. Quelques caractéristiques. Il faut peut-être que j'accélère. Bon, en gros, un des avantages de la pile à combustible, c'est qu'on peut découpler la partie énergie de puissance. La partie énergie, c'est le réservoir. Et la partie puissance, c'est plutôt la pile et le système pile à combustible. Voilà, et l'intérêt, c'est surtout par rapport aux densités d'énergie de puissance. En fait, dans le stockage, en gros, on peut, comment dire, embarquer, il fallait 4 à 5 fois plus d'énergie par unité de volume et de masse qu'une batterie. Donc, c'est l'un des principaux avantages et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de range extender ou de prolongateur d'autonomie où on rajoute une brique hydrogène pour prolonger l'autonomie. Voilà, il y a des possibilités d'hybridation. Donc, en fait, c'est compatible. Je dirais même, les deux technologies, pile à combustible et batterie, sont complémentaires, notamment pour l'hybridation qui peut apporter, en fonction de l'application des sollicitations, pas mal de possibilités d'optimisation, rendement, durabilité, coût, masse, etc. Autre avantage aussi, c'est qu'il y a une recharge rapide. En gros, un réservoir de 5 kg, c'est ce qui est ciblé pour l'application automobile, se fait en 3 à 5 minutes. L'aspect rendement, j'en ai déjà dit quelques mots, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Également, il n'y a pas d'auto-décharge. Au mieux du mieux, c'est 1 % par an. Et également, l'autonomie est indépendante de la température ambiante, ce qui n'est pas le cas pour les batteries. Un démarrage rapide. La durée de vie actuelle pour l'application automobile, elle est plutôt de 3 à 1,5 et 5 000 heures. À savoir qu'on peut laisser une pile à combustible à l'arrêt pendant plusieurs années, il n'y aura pas de perte de performance. Et l'application stationnaire, c'est un petit peu plus long, mais comme il y a moins de contraintes dans le développement par rapport à l'application automobile, il y a des relâchements de contraintes qui permettent qu'on la sollicite moins et la durée de vie est rallongée. En termes de coût, je regarde le timing. En termes de coût, qu'est-ce que je voulais dire ? À l'échelle de l'unité, c'est à peu près entre 1 000 et 3 000 euros le kilowatt, c'est relativement élevé. Par contre, les projections au jour d'aujourd'hui, dans le cadre d'un marché de masse avec 500 000 unités fabriquées par an, c'est 45 dollars le kilowatt. Donc, c'est plutôt quelque chose d'abordable économiquement. Après, sous réserve, qu'il n'y ait pas trop de fluctuations au niveau des cours des matières premières et notamment le platine qu'il y a dans les électrodes. Réservoir, 30 dollars. Le coût, on en a parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir sur le coût d'exploitation, c'est que ce n'est pas plus cher que de l'essence ou du gasoil. Voilà un petit focus du matériau jusqu'au système. Ça synthétise un petit peu tout ce qu'on a vu. Voilà, donc il y a le matériau de base, il y a les catalyseurs au niveau de l'électrode pour faire les encres où il y a en général du platine, du carbone, des produits hydrophobes, un ionomère pour la conductivité ionique, des couches, c'est des sortes de feutres, c'est pour diffuser de manière homogène les gaz à la surface des électrodes. La plaque bipolaire, alors la plaque bipolaire dans l'application automobile, on voit un petit peu ici le design, c'est fait de tôle embouti. Voilà, deux tôles emboutis formés, soudés, voilà, ensemble. Et après, derrière, quand on a la cellule, il faut assembler, maintenir mécaniquement ces composants-là. Donc, c'est ce que là, c'est les composants d'assemblage du stack avec des plaques terminales de serrage. Et également, il faut récupérer au bord du stack aussi, collecter le courant. Donc, ça, c'est une des autres fonctions. Voilà, donc ça, c'est plutôt au niveau du cœur de pile de l'électrode. L'électrode, après, derrière, donc, il y a plusieurs couches. Donc, il y a tout, il y a pas mal de procédés aussi d'automatisation, d'assemblage de tout ça avec des contraintes de positionnement assez fines parce que ce qu'on appelle l'assemblage membrane électrode ou MI en anglais doit bien s'intercaler avec la plaque bipolaire. Donc, il y a toutes des chaînes de côtes aussi assez contraignantes. Voilà. Les plaques, OK. Après, une fois qu'on a les plaques, on doit les tester en étanchéité. Et après, pour tout ce qui est composants d'assemblage, bon, ça, c'est de l'usinage généralement classique où il peut y avoir de l'extrubulation de, comment dire, de tubes d'aluminium ou de l'impression 3D. Donc, une fois qu'on a tous ces composants, derrière, on les unitaires, on les assemble pour former le stack. Alors là, vous voyez une opération manuelle, mais on peut faire des opérations automatiques avec des droits robotisés. Voilà. Derrière, le stack, il faut vérifier sa qualité. Donc, dans un premier temps, on teste l'étanchéité à l'issue de l'assemblage et puis après, des tests de bon fonctionnement à partir de bancs en général et un premier démarrage de conditionnement. Voilà. Où on nettoie un peu les sites catalytiques pour qu'ils atteignent des performances optimales. Très bien. Et derrière, il y a tout ce qu'il y a autour du stack. Vous avez vu un peu avant, c'est de l'architecture mécanique, fluidique, électrique et de commande. Voilà. Il y a aussi beaucoup de contrôle commande. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'est un exemple sur une quinzaine d'années d'évolution des technologies. Voilà. Là, au départ, on est plutôt ces technologies de circulation des gaz serpentins. Là, c'est plutôt des canaux parallèles, ondulés ou pas. Et on voit que sur une quinzaine d'années, on a doublé la densité de puissance à peu près à coût équivalent par unité de surface. Ce qui veut dire qu'en gros, on a réduit le coût d'un facteur 2 à peu près et réduit aussi l'épaisseur qui permet de gagner en volume. Il y a également des travaux de R&D pour avoir des technos. Le standard, c'est de l'embouti. Là, c'est plutôt de l'imprimer et dans l'objectif surtout de gagner en coût, voire en compacité. Voilà, on passe à un pas à 0,8 mm pour un en standard et même si encore, on est un petit peu plus bas pour l'instant en termes de performance. Le suivant. Voilà, ça, ça traduit un petit peu ce qu'on a vu avant mais à l'échelle du stack où on voit les densités de puissance. Le stack, avant, je vous ai parlé, c'était plutôt à l'échelle système. Voilà, donc on voit qu'on est à 4,2 à l'état de l'art aujourd'hui, kilowatt par litre alors qu'à l'échelle du système, on est plutôt à 600 watts. Donc, il y a un gros delta. C'est-à-dire que le stack, lui, il perd une grosse densité mais ce qui impacte le système, c'est tous les auxiliaires qu'il y a autour aussi, bien sûr, il y a pas mal de taux de vide quand même. La suite, ah bah tiens, je vois une chose. Voilà, le moteur à combustion, voilà un petit aparté qui pourrait aussi avoir sa place. L'intérêt, c'est que c'est très économique, ce sont des technologies connues qui pourraient fonctionner moyennant quelques adaptations. Voilà, très souple d'utilisation. Voilà, on peut utiliser de l'hydrogène pas forcément ultra pur qui permet aussi de réduire les coûts d'exploitation. Voilà, donc l'avantage un peu d'une moteur thermique, deux, trois petits inconvénients, c'est la génération de Nox, c'est la température de l'hydrogène à une flamme très, très élevée aux alentours de 2000 degrés, augmenter la puissance spécifique et augmenter le rendement. Et donc là, il y a des opportunités en relation avec le Carnoto qui dispose de bancs moteurs, voilà, pour venir en soutien de certaines industries qui veulent un peu rentrer dans le domaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et donc, il y a des opportunités également pour travailler sur l'adaptation d'injecteurs ou autres. Voilà, et moi qui suis aussi un peu, qui fais de la veille et des confs, j'ai l'impression que c'est une solution aussi qui monte en puissance bas coût et facilement accessible. Sécurité, donc, voilà, deux minutes, sécurité, il y a des travaux plutôt pour regarder les conditions incidentelles et pour déterminer les conditions d'intervention des premiers secours. Bon, en gros, les pompiers, en fonction de l'orientation du jet, du véhicule, s'il y a une défaillance, c'est le schéma à droite, s'il y a une défaillance ici du système de dépressurisation des gaz, mais malgré tout, ça, c'est plus pour affiner et optimiser, mais les grandes règles et les grandes normes quand même sont déjà bien définies, ce qui est résumé ici sur ce schéma. Voilà, donc, au niveau des stations de remplissage, sur toute la planète, vous n'aurez pas de soucis, il y aura exactement, ça, c'est quand même, c'est super, on pourra remplir son réservoir sur toute la planète, sachant que c'est quand même un dispositif assez spécifique. Les normes aussi sur les réservoirs sont toutes établies au niveau safety et c'est très sévère avec des tests à balles, des tests de chute, des résistances au feu, voilà, et après, quelques réglementations autour des véhicules et sur les protocoles de caractérisation. Deux slides, voilà, deux slides sur l'aspect économique, avoir à l'esprit que ce qui coûte cher, c'est beaucoup, c'est surtout le stack, le stack, il représente ou l'empilement à peu près 45% du coût d'une pile à combustible et dans ces coûts-là, l'assemblage membrane électrode, c'est à peu près 70% et là aussi, on peut gagner de, je pointe avec le doigt, mais c'est plus avec la souris, voilà, là où on peut gagner, c'est surtout le coût des catalyseurs et on cherche des dérivés aux platines qui sont soumis aussi au cours de l'offre et de la demande mais pour l'instant, on ne trouve pas beaucoup de voies très viables pour le remplacer. Voilà, le dernier slide, en haut à gauche, on voit que l'effet de masse quand même a un fort impact sur le coût du système, en gros, si aujourd'hui, il y avait un marché, on pourrait avoir des coûts acceptables pour le grand public, 45 euros, l'état de l'art, 45 euros par kilowatt, ce qui ferait un moteur vu auparavant de 3 500 euros. Voilà, il y a des axes de R&D pour réduire les coûts avec une cible à 30 dollars le kilowatt, ce qui est déjà pas mal. Là, vous voyez l'évolution des coûts au fil du temps. Bien sûr, il y a eu des gros progrès au début et là, on va gratter un petit peu les pouillèmes, mais en conclusion, s'il y a vraiment une demande d'un point de vue technico-économique, il y a de la visibilité dans ce domaine. Voilà. Voilà. Les derniers, non ? Non, moi, c'est fini. Ah, c'est les choses d'information et de documentation. Voilà. C'est à aller voir. Excusez-moi, il y avait beaucoup de choses, je suis peut-être allé un peu vite. J'avais pas trop télé-chrono avant. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. J'invite Nicolas à réactiver sa caméra à son micro. Il y a eu pas mal de questions pendant ce temps-là dans le chat. Voilà, super. Donc, Eric et Johan devraient partir vraiment à 13h30, mais Nicolas pourra rester pour répondre aux autres questions. Alors, on y va, première question. Il y a un cri là où on les prend à la pêlele ? On les prend à la pêlele ? Alors, c'est vous qui décidez, il y en a pas mal. soit vous… On va les prendre à la pêlele, mais… Voilà. Alors, comment connaît-on le volume d'eau produit par une unité d'hydrogène consommée ? Oui, on le connaît, mais j'avoue que j'ai pas le… Alors, c'est… en tête. Nicolas ? Alors, on électrolyse, c'est-à-dire dans l'autre sens, c'est 9 kg d'eau par kg d'hydrogène. J'imagine qu'en sens inverse en pack, ça doit être pareil, non ? C'est l'inverse, voilà. En gros, c'est H2O, 2 g par moule, 16 g par moule, oui, c'est ça. Donc, ça doit être… quand on consomme 1 kg d'hydrogène, on produit 9 litres d'eau et c'est une problématique qu'il faut gérer, ça. Quelle est la matière qui constitue les électrodes ? Sont-elles revêtues ? Les électrodes, en général, c'est le catalyseur, c'est du platine, voilà, mélangé avec du carbone et du ionomère. En gros, il faut qu'il y ait à la fois de la conductivité protonique et électrique dedans et également, on rajoute un hydrophobe, enfin, un matériau hydrophobe qui est du PTFE pour… il y a un équilibre, il faut de l'eau, mais il n'en faut pas trop. Il faut de l'eau pour la membrane, mais également, il faut pouvoir l'évacuer pour ne pas étouffer l'accès au gaz au site catalytique. Est-ce que comme les véhicules électriques, donc je suppose à batterie, les véhicules à hydrogène sont de plus performants entre 25 et 35 degrés ? 25-35 degrés, en gros, les performances, elles ne jouent pas… la température a très peu d'influence sur les performances, par contre, ça joue sur la durabilité. Voilà. On est plutôt à 80 degrés dans l'automobile, on essaie de fonctionner à la température la plus élevée possible pour réduire la contrainte du refroidissement et donc les échangeurs thermiques, la taille du radiateur. Voilà, mais quand on est moins contraint, on fonctionne plutôt à 60 degrés qui permet de moins dégrader les cellules. Une question aussi, mais comment se gère les températures négatives pendant l'installation d'une PAC dans un véhicule ? Alors, au niveau de température négative, la problématique, c'est surtout, entre guillemets, aux phases de démarrage. Simplement, il suffit, à partir d'une source externe comme une batterie, de préchauffer le liquide de refroidissement jusqu'à une température au-dessus de 0 degré et là, on peut démarrer la pile à combustible. Une fois que la température à combustible est chaude, le fait d'injecter des gaz froids n'a pas trop d'impact. Y a-t-il des perspectives pour le remplacement du platine ? Ah, malheureusement, pas beaucoup. Là, on travaille sur un projet européen, c'est d'autres collègues, sur des catalyseurs sans platine. On va dire que ça marche au-dessus de la chute. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des propositions, Carnotos fera un plaisir de travailler avec vous parce que mes collègues, on a des besoins. Quel est l'impact du niveau d'étanchéité sur la performance, le rendement de la pile et le rendement de la pile ? Quel est l'impact du niveau d'étanchéité entre le stack et le stack ? Ouais, alors, il n'y a pas de niveau d'étanchéité, mais en gros, il faut qu'il soit étanché. Il y a quand même un critère de fuite, ce n'est pas le zéro absolu, mais en tout cas, il n'y a pas de gaz qui sont perdus directement à la surface des cellules et des piles. Simplement, il peut y avoir des petites purges par rapport à l'aspect système où on peut perdre un petit peu d'hydrogène. En gros, il y a, on va dire, les 0,5% à 1% d'hydrogène qui n'est pas consommé et qui est rejeté à l'extérieur. Une dernière question sur l'étanchéité. Quelles sont les solutions d'étanchéité, d'ailleurs, entre les plaques membranes et les plaques dipolaires ? L'étanchéité directe sur l'une ou l'autre des plaques d'étanchéité reportée ? Oui. Alors là, il y a plein de solutions et c'est vrai que l'étanchéité, on a l'impression que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde parce qu'on les côte à tous les jours. Voilà. Mais en fait, c'est d'une très grande complexité. C'est souvent là où on queen. Et s'il y a des partenaires qui veulent un peu s'associer à nous, vous êtes les bienvenus. Il y a plein de solutions. Il y a déposer directement sur la plaque ou déposer sur l'AME avec les contraintes de procédé que ça a. Il y a également mettre du joint près des coupés plats à la main. Il y a également des joints sérigraphiques sur une sorte de... Pas de rainure. Ah, merde. Je cherche le nom. De nervure, pardon. Voilà. Ça, c'est ce qui serait le plus économique où en gros, il y a l'élasticité qui est... La fonction d'élasticité qui est assurée par la nervure et la fonction défaut de surface qui est assurée par un joint qui fait une trentaine de microns juste déposé. Voilà. Il n'y a rien, en tout cas, de standardiser à ce niveau-là, de totalement fiabiliser. Également, on peut mettre du joint sur du support rigide et le placer à la main entre l'AME et la plaque. Enfin, il y a plein de combinaisons et je pense là, il y a encore des choses à faire. on va devoir s'arrêter là. Déjà ? Eh bien, oui. Il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes sur la durée de vie, notamment. Oui. Est-ce qu'il y a une seconde vie pour les pays usagers ? Il pourrait. Il pourrait. C'est comme pour les batteries, le critère d'irré de vie, c'est plutôt lié à une perte de rendement. En gros, après 10% de rendement, on les fout à la benne. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes. Oui, il y a du potentiel là-dessus. Oui. On va vous laisser ? Ok. Moi, je continue un tout petit peu pour 5-10 minutes et je vous relaierai si je ne sais pas répondre. Voilà. En tout cas, on vous remercie tous pour votre écoute. Et n'hésitez pas à nous contacter avec plaisir avec Nicolas et Eric. On vous répondra volontiers et on vous accueillera pour de travailler ensemble si possible. Voilà. Nous, on est tellement convaincus que l'hydrogène, ce sera le vecteur énergétique qui potentiellement remplacera les hydrocarbones. Bien sûr, il n'y aura pas que l'hydrogène. Voilà. Ce sera un mix énergétique. Ce sera un mix énergétique. Mais l'hydrogène a sa place. Voilà. Il y a une échelle de temps qui dépend un peu du marché et du coût des hydrocarbures aussi. Merci à tous. Merci Eric. Merci Johan. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je reste un peu. En revanche, moi, je ne vois pas, je suis mal réglé dans la plateforme. Je ne vois pas les questions. Il faudra me les passer. Oui. Comme on fait d'habitude. Voilà. Oui. Alors, on les prend du coup dans l'ordre d'apparition. Là, je suis, y a-t-il. les piles à combustible peuvent-elles éviter le drame écologique des batteries pour les voitures électriques ? Alors, bonjour Loïc. Oui, c'est, oui, alors, oui, parce qu'au niveau, alors, le drame écologique, en fait, c'est tout ce qui est terre rare et métaux précieux. Donc, oui, à part pour le platine, oui. Alors, concernant le rendement, parle-t-on du ratio hydrogène consommé sur puissance mécanique disponible ou hydrogène consommé sur puissance électrique utilisable par le moteur électrique ? Alors, c'est une bonne question. Il faut toujours regarder quand vous voyez les chiffres. On parle des deux. Normalement, le rendement, c'est hydrogène consommé sur puissance disponible à la roue. C'est une bonne question. Non, c'est 4,2 kilowatts au litre de la pile. L'idée, c'est d'être compact. Alors, les produits de la réaction O2 plus H2 sont non polluants, mais les technos de piles relarquent-elles des polluants intrinsèques à leur constitution ? Alors, si oui, dans quelle proportion ? Pour la proportion, alors oui, il y a des polluants intrinsèques et comme l'ont dit mes collègues, le futur, ça va être plusieurs technologies, mais les piles sont moins polluantes, on l'a dit tout à l'heure, que les batteries au niveau de leur fabrication. Les polluants intrinsèques, lorsqu'on les fabrique, c'est tous les polluants de fabrication des métaux qui sont classiques, aluminium, inox, etc. Et puis, le point un peu dur, c'est le platine qui est un métal précieux qu'il faut quand même aller chercher. Voilà, les proportions, je vous invite à regarder dans les publications qu'on a mises en fin de page parce que je dirais des bêtises. Alors, bonjour, aujourd'hui, il semble que l'hydrogène distribué en station en France ne répond pas à la norme ISO. Qu'avez-vous constaté à ce sujet ? Merci, Pierre. Alors, la réponse, je ne l'ai pas directement. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que la distribution en station est récente, vous ne voyez pas de station service partout. Aujourd'hui, il y a peu de mesures aujourd'hui en station où je ne peux pas répondre. Il y a oui et non. C'est-à-dire que, dit différemment, on n'est pas certain d'avoir de l'hydrogène qui répond à la norme ISO pour vous faire court. Si vous avez une voiture à hydrogène, on n'est pas certain qu'il n'y ait pas des polluants dans votre hydrogène qui abîment votre pile à combustible. Voilà ce que je peux dire. Comment est appliqué le platine ? C'est ce qu'on appelle une enduction chimique. C'est un dépôt chimique de platine en solution. Il y a deux dépôts. C'est soit en solution liquide avec de l'électrochimie, soit à chaud. Le point important, c'est d'être capable de disperser le platine le plus largement sur la plaque de façon à en utiliser le moins possible. Bonjour. Avez-vous une idée de correspondance entre puissance d'un véhicule et puissance d'une PAC ? Disons que la correspondance est directe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une petite voiture, par exemple, c'est de l'ordre de 60 kW. Un camion, c'est de l'ordre de 200 kW. Et les PAC peuvent fournir cette puissance. Simplement, c'est une question de coût. Une PAC, comme vous en dit mes collègues, c'est 1 000 € le kW aujourd'hui. Donc, pour un camion qui fait 200 kW, c'est 200 000 €. Pour une voiture qui fait 60 kW, c'est 60 000 € qui correspond à ce que vous connaissez. La Prius, c'est de 80 000 €. La Hyundai Nexo est à 80 000 €. Donc, vous avez en gros 60 000 € de PAC et puis 20 000 € du reste. Voilà. Mais les puissances, c'est les mêmes. Point particulier pour le recyclage des PAC. Là, je suis moins bien placé que mes collègues. Je pense que les PAC se recyclent relativement facilement parce que mes collègues vous ont dit que c'était de l'assemblage mécanique bien particulièrement et c'est ce qui fait que c'est cher aussi. C'est qu'il faut le faire à la main comme ils vous l'ont dit. Donc, le désassemblage est assez facile sauf pour les électrodes où il y a du platine et là, il faut un recyclage particulier comme les batteries. Je pense que le recyclage est assez facile. Alors, comment est réalisé l'étanché sur plaque bipolaire dans le stack ? Là, je vous renvoie à ce que vous ont dit mes collègues parce que je ne suis pas assez spécialiste. Ils ont dit que l'étanchéité, il y avait plusieurs façons. Soit c'est une étanchéité par joint, soit c'est une étanchéité au moment de la fabrication avec un système de clipsage mécanique. Voilà. C'est différent de l'étanchéité. Pour démarrer en moins d'une minute, il faut que la pile à combustible soit active. Alors là, on va rentrer dans un détail un peu plus général. Les voitures à pile à combustible, ce sont des voitures hybrides avec une pile à combustible et une batterie qui stocke de l'énergie. Et donc, il y a un compromis entre l'énergie qu'on puise dans la batterie pour faire tourner le moteur électrique de la voiture et l'énergie qu'on puise dans la pile. Donc, il y a un couplage ou une appel de puissance à la fois à la pile et à la batterie. C'est une petite voiture hybride. Et donc, quand on démarre en moins d'une minute, c'est la batterie qui commence à donner son énergie et la pile qui complète dès qu'elle est démarrée. Alors, une idée de la tenue dans le temps, mes collègues l'ont dit tout à l'heure, une pile à combustible, ça tient bien évidemment aujourd'hui moins longtemps qu'un moteur à combustion interne. Ça se durera environ la moitié du temps, c'est-à-dire que sur un véhicule, il faut considérer qu'il faut remplacer la pile une fois. Quels seraient les composants consommables, mes collègues vous l'ont dit, c'est surtout ce qu'on appelle le stack, c'est-à-dire les membranes, c'est ça qui souffre. Bonjour, avez-vous des projets sur l'amélioration des performances des compresseurs d'air et notamment les paliers à air Airfall Bearrings ? La réponse est oui. Bien sûr, on ne peut pas vous dire ni quoi ni avec qui, mais en revanche, ceux d'entre vous qui travaillent sur le sujet, vous pouvez venir nous voir, on peut vous aider. Merci beaucoup Nicolas, c'était notre dernière question. Parfait. Donc, je voudrais remercier vraiment nos participants pour la qualité et le nombre des questions, c'est vraiment toujours très agréable. Merci Nicolas d'avoir appris le relais. Je voulais simplement aussi vous dire que vous pouvez réaccéder au replay des trois webinaires hydrogènes en vous rendant sur le site www.actenmatch.com donc sur la plateforme Carnoto à une chaîne et donc si vous cliquez sur l'icône Carnoto, vous allez récupérer la possibilité de revoir tous les replays, notamment ceux du cycle hydrogène mais aussi l'ensemble des webinaires de Carnoto. Voilà, donc on va clôturer cette session. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Bon après-midi. Merci Nicolas et à très bientôt pour un prochain webinaire Carnoto. Et à bientôt sur Carnoto, n'hésitez pas, il y a le web, il y a le lien, pas de problème. On est à votre disposition.